Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être avec nous aujourd'hui dans Midi 3, vous l'avez compris, on va donc parler aujourd'hui de rugby puisque nous avons le RC Lens qui est avec nous. Ce que je veux vous dire avant, c'est qu'on va vous offrir comme tous les jours la cassette des Chansons du Nord en karaoké qui est là, si vous voulez la gagner vous nous appelez dès maintenant au 20 30 89 00 et parmi vos appels il y aura une personne qui sera sélectionnée pour chanter avec nous à la fin de l'émission. Donc, non, football allez, bon d'accord, football avec le RC Lens avec Dominique Regia-Corté et les supporters du Racing Club de Lens, quelques-uns, parce que je vous rappelle quand même que cette saison plus que jamais le RC Lens s'est soutenu. Deuxième affluence de France d'ailleurs je crois au Stade Bollard juste après le PSG. Alors je voudrais qu'on commence quand même par demander aux supporters parce qu'ils le méritent bien de s'applaudir eux-mêmes et moi je vais vous applaudir aussi pour les supporters de Lens. Bravo. Alors, il y a quand même un truc très important, c'est qu'on dit de vous depuis toujours, vous êtes les meilleurs supporters de France, Evelyne vous êtes le porte-parole de ceux-là en tout cas, ça tient à quoi en fait d'être ou d'être devenus les meilleurs supporters de France ? D'ailleurs, à mon avis pour commencer vous n'allez pas me dire que c'est faux ? Ah non, c'est vrai. Vous êtes les meilleurs de France, vous avez raison, à votre avis. Pour d'autres nombreuses raisons, parce qu'on a très bons supporters, ils sont tous là d'ailleurs. On a des superbes sections également, l'Ansoise, généralement. Et des très bons chanteurs également, les leaders. Voilà, attendez, non, non, parce que moi je me pose une question quand même. Il y a des bons supporters et il y a parfois des équipes de supporters plus ou moins, plus ou moins méchantes, plus ou moins violentes. Comment ça se passe chez vous ? On sait que vous, vous n'êtes pas sur un terrain pour vous battre, mais sur un terrain pour regarder du football. Est-ce que vous vous auto-contrôlez ? Ah bah tiens, j'ai posé la question là juste derrière moi. Est-ce que vous avez des mots d'ordre entre vous ? Est-ce que vous vous dites, non, non, alors là, pas de violence, attention ? On éloge juste pour faire la fête et ouvrir du spectacle. C'est tout. Et même quand parfois, il y a d'autres supporters qui sont un petit peu plus hargneux que les autres, vous vous restez calme ? Ben, on les empêche quand même de foutre la merde. Ouais. Et on éloge juste, comme tout le monde, pour s'amuser et ouvrir surtout du spectacle. Ouais, et pas répondre aux provocations. Voilà. Voilà. Ok, très bien. Ben, c'est une des raisons, en fait, qui fait que d'abord, il y a un monde fou, qu'on y vient et qu'on y revient dans le stade de Lens. Meilleur affluence l'année dernière en championnat de France. Ouais. On a frôlé les 50 000 spectateurs, c'est ça, hein ? Ouais. Donc, à l'heure actuelle, record absolu. Ouais, je peux vous dire que là, ils sont morts de traque, ils parlent pas, mais avant, ça parlait. Mais là, c'est le direct, alors ça n'a plus du tout, bon. Alors, votre équipe, elle vous a offert la saison passée de grands moments. Il y a eu des grandes joies, il y a eu des grandes peines aussi. Enfin, on va pas revenir là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez cette année de votre équipe ? Ah ben, c'est du beau de tout bon, là. Ouais ? C'est bon pour la Coupe d'Europe. C'est bon pour la Coupe d'Europe. C'est bon. Bon, très bien. Nous, on a pris des images d'une cassette qui s'appelle « Fier d'être l'Ansois », qui est là, qui est d'ores et déjà un best-seller. Et c'est grâce à notre ami de la rédaction que nous avons pu sortir quelques images de vous, des supporters de l'Ansois. Vous allez pouvoir vous regarder maintenant. On vient au stade pour chanter, pas pour se battre. C'est la première fois que je me suis ici, j'ai jamais vu un secouche-chaud. Jamais. C'est un public où il n'y a pas de bagarre. On vient ici pour faire la fête, pour s'amuser. Et sans histoire, c'est tout. Regardez, regardez. Vous pouvez regarder partout. Les milliards, on s'en fout de la violence, nous. C'est... Voilà, on s'en fout de la violence. On ne vaut pas de violence dans le Nord. On vient contre pour le football, c'est tout. Le public de Bollard, lorsque nous sommes rentrés, mes deux collègues, Jean Dezessart, Michel Lebrun et moi-même, sur le terrain, nous avons eu les larmes aux yeux. Les larmes aux yeux d'abord parce que c'est un public exceptionnel. C'est un public qui vibre pour son équipe. C'est un public qui respecte l'adversaire et qui respecte les arbitres. C'est un public qui respecte l'adversaire et qui respecte l'adversaire et qui respecte l'adversaire et qui respecte l'adversaire. C'est un public qui respecte l'adversaire et qui respecte l'adversaire et qui respecte l'adversaire et qui respecte l'adversaire. C'est un public qui respecte l'adversaire et qui respecte l'adversaire et qui respecte l'adversaire et qui respecte l'adversaire. disque c'est Jean Van Loo, c'est Born to be your life, donc en gros, ce n'est pas les manchots qui se sont occupés de ce disque, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça s'est passé comment ? Est-ce que c'est vous qui êtes allé voir le club ? Ou c'est le club qui vous a donné un coup de téléphone ? Comment s'est passé ? Quoi, l'histoire ? C'est-à-dire qu'à Lens, il y avait une équipe, il y a une équipe toujours, magnifique, avec un esprit extraordinaire, et un public comme vient de signaler Joël Kignou, qui est un arbitre excellent. C'est vrai que ce public est le meilleur de France, ce n'est pas nous qui le disons, ce ne sont pas les supporters qui le disent eux-mêmes, c'est reconnu par les dirigeants d'autres équipes, par le corps arbitral, par les médias, presse... Mais il fallait un disque alors, il fallait un disque pour célébrer. Voilà, il y avait une équipe, un public, il fallait un disque. Voilà. Et en étant supporter de Lens depuis très longtemps, on s'est réunis avec Jean, on s'est dit, il faut faire quelque chose absolument, mais quelque chose de professionnel, tout en respectant l'ambiance Bollard, en respectant l'envie des supporters, avec leurs mots. Et je suis allé d'ailleurs, lors d'un match Strasbourg-Lens, ce qui est plutôt Lens-Strasbourg, enregistrer un peu l'ambiance du Cop Lensois, du Stade Bollard. Et c'est vrai que ça fait vibrer. C'était une de vos bases d'inspiration. Tout à fait. Ce qui se passe dans les gradins. Exactement. C'est là que ça chauffe. Voilà, c'est ça. C'est sûr. C'est là où sont d'ailleurs tous nos amis ici. Et il faut souligner donc ce côté sportif. Encourager l'équipe, quoi qu'il arrive, dans la victoire ou parfois dans la défaite, parce qu'on ne peut pas gagner tout le temps, ce n'est pas vrai. Et ça, ils arrivent à supporter leur équipe, quoi qu'il arrive, et aussi, je veux dire, être très fair play vis-à-vis des adversaires. Ça, c'est bien aussi. Ça, c'est la grande qualité. C'est très rare. Absolument. Alors, je voulais dire une chose quand même, c'est que c'était Michel Lelon qui nous avait prêté les images. Et cette cassette, vous l'avez d'ailleurs sûrement tous ou presque, et que le disque donc est là. Fier d'être Lançois, c'est le même titre d'ailleurs. Le même titre, oui. Avec les leaders. C'est la devise. La devise du public Lançois. Et le gâteau qu'on a en face de nous, il n'est pas là pour rien. Non. Parce que c'est d'ores et déjà un succès. Ça correspond à combien, ça ? Ça correspond, on n'en aime autant même pas, d'ailleurs, à 10 000 disques vendus. 10 000 disques. Il faut savoir que ce disque, c'est pour le club aussi, pour les supporters, pour l'équipe dirigeante et pour les joueurs aussi. C'est d'ores et déjà un vrai succès. C'est déjà un vrai succès, mais on doit aller plus loin encore. Mais j'en suis sûr. On va écouter la chanson dans quelques minutes, mais avant, on va prendre un petit cours de météo ensemble. Avec... Merci et bonne année Gilbert. Vous aussi Olivier. A bientôt. Ok. L'agenda de Brunembert. Oui, salut, à demain. Je vous laisse avec eux. La France. Ce soir, on va jouer, ce soir, on va gagner, les sangs et orfs sont les plus forts. Ce soir, ça va chauffer, ce soir, ça va rentrer, les sangs et orfs sont les plus forts. Bateurs, les projecteurs sont allumés. Bateurs, les projecteurs sont allumés. La foule envahit toutes les travées. La foule envahit toutes les travées. Supporters toujours prêts, ça va commencer. Supporters toujours prêts, ça va commencer. C'est tout le stade des mains va frapper. On va chanter, Bola va craquer. Ce soir, on va jouer, ce soir, on va gagner, les sangs et orfs sont les plus forts. Ce soir, ça va chauffer, ce soir, ça va rentrer, les sangs et orfs sont les plus forts. C'est parti pour l'ambiance, on veut la victoire. C'est parti pour l'ambiance, on veut la victoire. C'est la hola de lance qui démarre. C'est la hola de lance qui démarre. Meilleur public de France, on va le prouver. Meilleur public de France, on va le prouver. Tout le stade des mains va frapper. On va chanter, Bola va craquer. Ce soir, on va jouer, ce soir, on va gagner, les sangs et orfs sont les plus forts. Ce soir, ça va chauffer, ce soir, ça va rentrer, les sangs et orfs sont les plus forts. Ça chauffe, ça chauffe, ça va rentrer ! 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501